C'est du carbone. Du carbone, on va rajouter le carbone, c'est pas possible. Alors attention, attention, on peut t'en mettre sur les doigts. La totalité, voilà, tu refermes, hop, ça on va le mettre de côté, ensuite, on va le montrer, voilà, tu le saves, il y a un petit peu de silice, on va le mettre. Bon, ça c'est l'idée que l'on a actuellement, c'est qu'on va changer, on va le mettre, mais la totalité. Là, vous avez à peu près les proportions qu'on va rencontrer dans les comètes, d'après ce que l'on sait, l'actualité. On va faire une autre comète. Oui, et ensuite ? Oui, on va faire une autre comète. Alors ça, on va continuer vers ça. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu. C'est une petite idée. Oui, c'est tombé. Alors, on peut le sentir. C'est ça qui va vous intéresser. Il y a de l'alcool à l'intérieur et de l'ammoniaque. Ah, voilà, je le sentais, voilà. Salut. Alcool, l'ammoniaque, en fait, c'est du produit pour les vides. Non, mais c'est ça, non ? Oui, bah oui. C'est ça, hein ? Oui. Sauf là, on va faire un peu de l'essai de caméra. Oui, on va voir... Voilà. Pardon. C'est la baguette magique, en quelque sorte. Est-ce que ça ressemble à une comète ? Oui, c'est noir comme l'eau qu'il y avait dans la comète. En fait, pas encore, hein ? Il manque quelque chose. Parce qu'en fait, on est très loin. On est très loin dans le système solaire. Ça veut dire qu'il fait température moins 200 degrés. Là, on ne va pas aller à moins 200 degrés, on va aller à moins 80 degrés. Et là, c'est du CO2 solide. On va essayer de déterminer les caméras. Il n'est pas encore promis, donc on reçoit la télévision. C'est pas de la neige carbonique ? Oui. On reçoit la télévision. On reçoit la télévision. Là, vous avez du CO2 solide, la neige carbonique. C'est le CO2, c'est le CO2, c'est le CO2. Ça, c'est moins 80 degrés. On est en charge de la combine. On peut dire que le CO2 solide, ça peut servir pour enlever les rouleaux. On est en charge de la télévision. Non, on m'a vu. Parfait ! Oui, parce que c'est quoi ? Ça roule ? Bravo ! Ça roule ! Merci beaucoup ! C'est-à-dire que des gens s'arrêtent des directeurs qui n'ont pas répondu à ceux qui ont mis l'usine ou arrive, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle bouillonne comme ça, réellement dans l'espace, elle fait ça, elle bouillonne. Elle se sublime, elle passe de l'état solide à l'état gazeux. C'est un état blanc, je vais vous dire. Alors les comètes, c'est pas blanc pour commencer, c'est couleur foncée comme ça à cause du carbone. Il y a des endroits blancs, il y a des endroits gris, il y a une concentration plus ou moins en carbone, c'est ça l'idée. Il y a des endroits gris. A côté voici les météoïdes, ça c'est un astéroïde entre Mars et Jupiter, vous avez la ceinture d'astéroïdes, c'est ça, ça ça tombe sur Terre, ça non, qu'est-ce qui vaut mieux que ça tombe sur Terre, ça ou ça, ça, c'est plus léger en fait, c'est plus léger, même si ça fait 10 milliards de tonnes. Donc là c'est beaucoup plus dense que de manières en train de faire ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, imaginez ça dans l'océan, ça coule, ok. Et maintenant, ils commettent dans l'océan, alors qu'est-ce que ça fait ? Alors regardez ce qui se passe ici au fond, en fait, elle perd des particules, là c'est quand c'est ça, on peut simuler ici la poche de la comète par rapport au soleil, elle perd de la matière. Oh, elle a fondu, elle a un petit peu fondu la comète, et bien chaque passage autour du soleil, chaque fois qu'elle passe autour du soleil, elle perd de la matière. On perd de la matière, et qu'elle laisse tout au long de sa trajectoire. C'est un 35 ans qu'on suit le total, etc., selon le type de comète. Et à chaque passage, elle perd de la matière, jusqu'à tomber sur le soleil. C'est un 35 ans qu'on suit le total, et qu'on suit le total. C'est un 35 ans qu'on suit le total. Merci. 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 Merci.